bon mercredi à vous tous les amis comment allez-vous en ce 7 février en tout cas j'espère que tout le monde va bien n'hésitez pas évidemment à vous abonner sur cette chaîne youtube je voulais vous remercier vous êtes toujours un peu plus évidemment à interagir aussi dans les commentaires à me partager tous vos avis c'est un moment un petit peu particulier parce que c'est vrai que la Juve vit une saison très positive en termes de résultats il n'y avait plus eu des fêtes depuis le mois de septembre alors certes d'un point de vue du jeu ça n'a jamais été convaincant mais voilà les victoires amènent forcément de l'enthousiasme et c'est vrai que bon lors des deux derniers matchs il n'y a eu aucune victoire un match nul et une défaite donc c'est une situation un petit peu particulière ce que j'ai apprécié c'est que vous avez été extrêmement nombreux à me donner tous vos retours à 360 degrés sur la situation actuelle évidemment toujours avec respect et ça je vous en remercie j'ai la chance d'avoir une très très belle communauté avec moi donc je vous en remercie encore énormément et c'est vrai qu'on fait passer ce moment comme un moment très compliqué un moment plus que négatif c'est un moment qui n'est pas positif puisque la Juve lorsque tu ne gagnes pas même lorsqu'il y a un match nul ça ne peut pas être considéré comme un moment positif mais je tiens à préciser évidemment cette chose c'est que la Juve ne va pas devoir abandonner là c'est une période où cette équipe va devoir se montrer encore plus être une équipe c'est une période où il va y avoir une réaction fort heureusement j'ai envie de dire c'est que la Juve va affronter les adversaires sur le papier encore une fois plus faible qu'elle donc ça va être plus simple derrière pour repartir avec des victoires et elle doit prendre conscience que non la course au Scudetto n'est pas finie alors j'ouvre la parenthèse oui l'Inter a 4 points d'avance oui potentiellement elle en a 7 oui l'Inter est plus forte oui l'Inter a un effectif plus rodé oui l'Inter est plus forte dans le jeu je ferme la parenthèse évidemment qu'il y a tous ces facteurs là à prendre en compte mais quand on analyse la saison 2023-2024 de la Juve à l'heure actuelle il n'y a rien d'autre que le Scudetto sur lequel la Juve peut s'accrocher l'enthousiasme ne passera que par ça plus la course au Scudetto durera dans le temps jusqu'à donc ça veut dire jusqu'à temps que la Juve réussira à être accrochée à l'Inter que ça soit à 7 points ou à 4 après au-delà ça deviendrait évidemment plus qu'utopique j'ai envie de dire mais ça deviendrait très très compliqué donc c'est important de garder les pieds sur terre et garder en conscience qu'évidemment tout n'est pas à jeter parce qu'encore une fois je le répète les amis cette année vous ne pouvez pas vous accrocher à la Coupe d'Italie parce que la vérité c'est que tout le monde s'en fiche vous ne pouvez pas vous accrocher au jeu à l'enthousiasme du jeu proposé parce qu'il n'y en a pas donc la seule chose à faire au-delà de tout ça comme c'était le cas il n'y a même pas une semaine je pense que la chose qui intéressait le plus les typhosies de la Juve au-delà du jeu et de les prestations de qui marquer etc c'était de savoir si cette Juve-là allait être à 1 point, 2 points, 4 points de l'Inter bref cette course-là qui vous manque vous les typhosies avec qui elle signera depuis près de 4 ans et ça c'est la vraie nouveauté j'ai envie de dire ça fait 4 ans que désormais cette équipe-là n'a plus connu une course au Scudetto c'est la vérité ça fait 4 ans que ce n'est plus d'actualité donc c'est aussi là-dessus qu'elle va devoir s'accrocher donc non, oui ça va être très compliqué oui encore une fois la Juve n'est absolument pas favorite mais il ne faut pas baisser le pied il faut continuer à croire à cet objectif parce que je le dis, je le répète ça ne peut pas être considéré comme un rêve la Juve ne joue aucune compétition le Scudetto doit continuer à être un objectif après que vous tomberez face à une équipe plus forte mieux armée, tout ce que vous voulez après il y aura les conclusions nécessaires pour ça mais avec un match par semaine encore une fois comme j'ai dit hier chez les amis de Team Syria avec un effectif comme celui-ci qui ne peut pas être considéré comme un effectif lambda c'est un effectif qui est taillé pour le Scudetto voilà, excusez la médiocritique moi personnellement je déteste faire ça donc avec un effectif comme ça honnêtement vous pouvez continuer à les prendre des points face à des équipes dans lesquelles vous devez prendre des points et elle l'a montré en première partie de saison ne pas perdre tellement de points face à des grosses équipes inévitablement, évidemment quand vous êtes dans cette situation à l'heure actuelle vous ne pouvez plus vous permettre de perdre des points face à des équipes plus faibles ça c'est la base du discours c'était déjà le cas en première partie de saison mais en deuxième partie de saison lorsque c'est vraiment le rush final que vous êtes à 300 mètres de l'arrivée non, vous ne pouvez plus vous permettre ça donc évidemment moi personnellement je pense que cette équipe-là doit avoir la capacité de se ressaisir c'est là où on verra si cette année c'est une vraie équipe pour le moment la Juve a été une équipe cette saison au-delà des mille difficultés, c'est-à-dire du jeu proposé, etc. mais c'est dans ces moments-là aussi on attend une réaction et la réaction sera doublement attendue lorsqu'il y aura justement ces fameuses confrontations directes parce que j'ai envie de dire c'est une formalité du moins ça doit être une formalité évidemment de remporter les prochains rendez-vous même si ça reste des équipes professionnelles je le répète et que malgré tout il y a l'imprévu qui reste derrière mais lors des trois prochains matchs face à des adversaires qui plus est c'est simple sur le papier vous jouez deux fois au Stadium face à l'Oudinez et face à Flosinone et il y aura un déplacement pas simple au Bentégaud et face à Lelas Véron mais voilà là-dessus aucun calcul à l'effet autre parenthèse évidemment que vous avez été extrêmement nombreux dans les commentaires à me parler de Max Allegri qui est l'un des coupables inévitablement de la très mauvaise prestation au Méhaz alors c'est vrai que pareil, même discours que pour Vlaovic lorsque Vlaovic marquait c'était le roi lorsqu'il ne marque plus ce n'est plus le roi certaines personnes ont idolâtré Max Allegri cette saison maintenant qu'il a perdu face à l'Inter Max Allegri n'a jamais été l'homme de la situation etc. je pense que pour remporter les confrontations directes désormais il va falloir passer une autre mentalité ça c'est clair et net et on l'a vu cette saison il y a eu trop de confrontations directes où il y a peut-être une ou deux où la Juve a totalement maîtrisé son sujet et mérité amplement de gagner pour le reste ça a été médiocre face à la Talante face à la Fiorentina c'est très dur face à Milan 10 contre 11 là aussi c'était pas simple très dur voilà désolé pour la mémoire mais face à l'Inter ça a été encore pire le futur de Max Allegri fin de contrat le 30 juin 2025 inévitablement on entend beaucoup 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 de choses des bêtises à l'heure actuelle il n'y a eu aucune rencontre et ça ne pourrait pas être autrement il n'y a eu aucune rencontre entre la direction Bianconnera et Max Allegri pour parler du futur pourquoi ça ne pourrait pas être autrement vous pensez concrètement que la direction Bianconnera va commencer à parler de Max Allegri et de son futur maintenant dans le rush final les amis en connaissant un petit peu professionnellement Max Allegri puisque depuis que je suis la Juve professionnellement alors j'ai eu Pierlot et Maurizio Sarri mais voilà j'ai réussi à comprendre un petit peu le personnage Max Allegri et tout le système Juve depuis que je suis cette équipe professionnellement et ce n'est pas là en cours de saison que les évaluations se feront une chose est sûre c'est que Max Allegri ne débutera pas la saison prochaine en étant en fin de contrat ça c'est une chose claire et nette à la Juve ça n'existe pas vous ne pouvez pas commencer une saison en étant à une année de la fin de contrat tous les entraîneurs sont soit virés soit prolongés et les évaluations se feront à ce moment là moi mon opinion n'a pas changé je persiste et je continue à le dire que cette équipe a besoin de changements même au niveau managerial il y a cette sensation vraiment que à la fin de cette saison très certainement qu'il y a une décision forte qui doit être prise pour le futur parce qu'on l'a vu lors de cette saison 2023-2024 il y a certaines bases en termes d'effectifs qui ont continué à être posées avec l'insertion de certains jeunes etc des recrutements aussi un peu plus jeunes etc mais ça ne sert à rien d'aller évaluer Max Allegri d'aller mettre des choses sur Max Allegri en cours de saison ou d'espérer que quelque chose se passe dès maintenant non ça n'arrivera pas les amis donc tout ça se fera en fin de saison et je le répète encore une fois ça sera impossible d'espérer voir Max Allegri arriver la saison prochaine débuter la saison prochaine sans prolonger le contrat s'il venait à débuter la saison avec Cassignor et encore une fois Max Allegri est un homme intelligent qui évidemment sait ce que représente le monde juge et je pense que la décision drastique des deux parties arrivera très certainement au bon moment même si il faut le dire déjà l'été dernier la meilleure décision à faire était très certainement le départ la séparation ça n'avait pas été le cas et c'est vrai que malgré tout cette saison il y a eu une sorte de renforcement de ce point de vue là et à juste titre évidemment avec les victoires il n'y avait pas lieu évidemment de parler de ça mais voilà depuis cette défaite face à l'Inter où Max Allegri est fautif dans cette piètre prestation son nom est revenu dans les médias je l'ai vu dans mes commentaires Youtube évidemment non pas qu'on ne parlait pas de Max Allegri avant sous mes vidéos mais beaucoup moins là c'est revenu avec insistance je ne veux pas détruire un mythe je ne veux pas vous dire que Max Allegri ne pourra pas partir ou partira ou je ne sais pas quoi je vous dis juste qu'à l'heure actuelle parlez et pensez que Max Allegri partira dès maintenant ou que son futur soit choisi dès maintenant les amis vous y êtes absolument pas du tout bon voilà la situation est celle-ci ce n'est pas une semaine extrêmement simple aujourd'hui c'est la reprise de l'entraînement à la Contina inévitablement ce n'est pas dans les meilleures conditions que vous allez approcher le match face à l'Odinez j'ai parlé avec certains tifosi qui m'ont même dit c'est un petit peu un coup dur en termes de en termes mentales mais aussi en termes de de comment on voyait les choses d'euphorie un petit peu ce faux pas parce que ça s'est vu la vraie différence la nette différence avec l'Inter mais je le répète comme j'ai dit dans cette vidéo ce n'est pas maintenant que cette équipe-là va devoir abandonner il faut montrer du caractère il faut montrer et respecter aussi ce maillot les amis ça c'est la chose la plus importante respecter l'histoire et ce que représente ce maillot c'est-à-dire ne pas abandonner et il me semble qu'une certaine devise fina alla fine qu'on va avec le mot you en tout cas faites-le moi savoir dans les commentaires ciao 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 C'est parti.